Bien, salut tout le monde et bienvenue ce soir pour un nouveau stream sur Edge of Empires 4. On va faire une nouvelle campagne, donc on va entamer la troisième campagne du jeu qui se propose à nous, à savoir la campagne avec l'Empire Mongol. Alors l'Empire Mongol, qui a commencé par Genghis Khan, on le rappelle, au début des années 1200, enfin dans les années 1200, 1210 de tête, avec l'unification des tribus en Mongolie, le défermant sur la Chine, la Russie, l'Europe, et tout le tralala. Et là on va découvrir un petit peu, donc là cette fois on va commencer en 1223, alors la bataille de la Calca, donc c'est une rivière en Russie, de mes souvenirs. On va voir un peu ce qui nous attend, donc 1223, la bataille de la Calca. Salut Momone, comment tu vas ? En 1223, l'armée Mongole déferle à sur l'Ouest. Elle allait mettre à l'épreuve, ses tactiques et sa volonté contre un nouvel ennemi, ne se doutant de rien, les Russes. Donc on va commencer cette mission, on va voir un petit peu ce que ça donne, donc on va voir un peu ce que c'est que la puissance des Mongols. Il me semble qu'il y avait un succès pour cette mission, et j'essaie de le voir dans les succès, c'est-il, on va tenter de le faire. Oui, il y en a un. Les sabots étincelants, ne perdez aucun mandogu d'ail lors de la bataille de Calca. Oh qu'est-ce, ça annonce déjà la couleur. On est parti pour le début de cette campagne avec l'Empire Mongol et les Mongols. On voit que la campagne va s'étendre sur 50 ans, donc notre première bataille avec la Calca, et la dernière bataille, ce sera en 12h60, la bataille de Xiangyang. Allez, c'est parti. Alors comme ça, on laisse tomber l'Egypte et l'Empire pour être un choix dans la pente de pas. Ça va, ah bah oui, on change de sujet, Momon. On fait une alternance, tu sais. On a plusieurs séries en cours, donc on fait comme ça. Bref, on est parti. On va lancer la campagne mongole et cette bataille de la Calca. Venu des vastes étendues de la steppe mongole, Une armée de plus de 100 000 hommes balaya toute résistance sur son passage, conquérant des terres sur plusieurs continents. Son chef, Gengis Khan, avait pour unique ambition d'unir le monde entier en un seul empire. Après avoir conquis l'Est, les mongols jetèrent leur dévoulue sur l'Ouest, où ils devraient affronter certaines des armées les plus puissantes de l'Europe médiévale. Les guerriers légendaires de Gengis Khan trouveraient-ils des adversaires à leur mesure ? En 1221, les mongols s'étaient emparés de villes dans toute l'Asie, extorquant d'importantes tribus aux peuples conquis. L'Ouest, en revanche, était une ressource encore inexploitée. Gengis Khan envoya ses fidèles généraux, Jebe et Subotai, attaquer le Rhin. Avec une armée de 20 000 soldats, Jebe et Subotai prirent l'Ouest par surprise, pillèrent des villes et détruisirent des armées. Deux ans plus tard, les terres prospères de la Russe étaient en vue. Mais ils rencontrèrent l'opposition de l'armée russe, soit plus de 40 000 hommes. Dépassés en nombre, Jebe et Subotai firent demi-tour et repartirent à l'Est. La Russe, sentant une victoire facile, se lança à la poursuite de ses ennemis en fuite. Pendant huit jours, les Mongols, plus rapides, restèrent hors de portée. Puis, Jebe et Subotai leur tendirent un piège. Ils attirèrent les Russes de l'autre côté de la Calca et engagèrent le combat. Les Russes avaient été victimes de l'une des tactiques les plus efficaces des Mongols, la fausse retraite. Tout était en place pour l'affrontement entre l'armée mongole et les meilleurs soldats d'horreur. Bien, la bataille de la Calca. Le général Subotai, grand tacticien mongole, attira l'armée russe vers un champ de bataille qu'il avait choisi les berges de la rivière Calca. Il me semble que cette bataille, tu l'as aussi dans l'une des campagnes historiques de Médiéval à Total War. Médiéval Total War tout court. Ça me dit quelque chose. Je crois que tu avais plusieurs batailles. Europe de l'Est pour les meilleurs. Oui, bon. On va voir. Donc, on est parti pour cette bataille. On va voir ce qui nous attend. Les Mongols chargèrent à travers les plaines d'Europe. L'armée russe épuisée à leur trousse. Les Russes se pirent piégés par la tactique mongole de la fausse retraite et les suivirent sans le savoir vers un grand danger. Le piège tendu par le général mongol se referma sur les éclaireurs éliminés. Les éclaireurs russes éliminés le général Tsubotai franchit la rivière Kalka. C'est là qu'il tendrait une vaste embuscade à l'armée russe. Ok, très bien. Tsubotai ordonna à ses soldats de se séparer et d'attendre l'arrivée de l'ennemi. On va se mettre là. On va dire que ça suffira 28 soldats ici. Contrôle 1 Contrôle 2 Contrôle 3 Et logiquement Contrôle 4 On va se mettre en position On va essayer d'aller les provoquer. Donc là c'est Tsubotai qu'on a là. On va essayer de voir un peu je pense qu'ils vont venir de là les russes. Je sais pas mais dans le jeu j'ai un peu du mal à savoir si le fait qu'une armée soit en hauteur ça aide. On va voir un petit peu les Mangudai. Ok, on peut pas aller plus loin. Ces guerriers chevronnés pouvaient tirer à l'arc très rapidement tout en chevauchant abris d'abattus. Les provocations des Mongols fonctionnaient et les russes s'élancèrent à leur poursuite. Essayez de les provoquer un peu tous leurs lanciers là. On va courir, courir, courir vite toi, courir, courir. L'armée russe s'était laissée entraîner par la fausse retraite et fonça droit dans l'embuscade des Mongols. Une fois l'ennemi encerclé, les soldats de Subotai fondirent sur lui de tous les côtés. et autres et autres C'est parti ! Vite, allez chercher leurs archers là-bas, allez ! L'embuscade mongole causa des ravages dans l'armée russe, qui fut réduite à quelques retardataires désespérés. Voyons ce qui était arrivé à leurs camarades. Les derniers russes se barricadèrent derrière des chariots de transport. Bon, ça va, ils auront plus grand-chose, logiquement. Je dis bien logiquement. On n'a perdu aucun mangoudai, ce qui est plutôt cool. J'ai réussi que j'ai oublié personne en arrière ? Non. Il nous reste une quarantaine de cavaliers, plus toutes les mangoudai. Je suppose que... Hop ! Donc, les russes sont là. Il y a peut-être une possibilité, en fait, si on exploite la colline, là. Est-ce que ça peut marcher si je fais ça ? Ouais. Yes, ils vont sortir. Reculez, reculez, attention, mon coup d'œil. Bien joué. Ça, c'est fait. Reculez. Alors, là, on a réussi. On va faire un peu le tour. Le Khan se régénère de ce que je vois. J'essaie de tirer sur les deux archers. Là-bas, là-bas, sur les archers, vous. Allez. Bien joué. Maintenant, foncez sur leurs archers. Ils sont plus non beaucoup. Ça va. J'en ai perdu aucun. Ouais, la capacité du chef, elle est géniale. Ouais, c'est bon, là. La palissade des russes tomba. En dépit d'un dernier combat héroïque, les vestiges de l'armée russe furent anéantis. Encouragés par leur victoire écrasante à la rivière Kalka, les mongols continuent avancer au cœur des terres de la ruse. Ouais, ça va. On vient de faire un succès sur la première mission de Genghis Khan avec les mongols. On devrait perdre aucune mangue ou d'ail. Alors, la rivière Kalka est un premier pas dans la guerre des mongols contre les armées occidentales. Suite à leur victoire, ils estimèrent que l'Europe était prête à être conquise. Là, la vidéo s'est faite. On va voir des tambours et flèches. Tiens, ça m'intéresse. Je ne vais perdre aucune mangue ou d'ail pour cette mission. Salut, Louboutin. Comment tu veux ? Dans le bruit et la confusion du combat, les communications étaient capitales. Une solution était le recours aux flèches à message. Les signaleraux peuvent être utilisés pour envoyer des messages à vos propres armées. faster than a man, faster than a horse. C'était le moyen de communication le plus rapide au cœur du combat. Les flèches sifflantes avaient une pointe émoussée. Et surtout, on les entendait arriver. Mais elles ne servaient pas qu'à transmettre des messages écrits. Lancés en volée, les flèches sifflantes pouvaient faire suffisamment de bruit pour indiquer à un petit groupe de guerriers où et quand attaqués. En entendant ce bruit, ils galopaient au point d'atterrissage des flèches et frappaient. Cependant, il fallait faire beaucoup plus de bruit pour sonner la retraite ou communiquer avec l'armée entière. C'était le rôle des tambours de guerre. Nous ne connaissons pas les rythmes exacts qu'ils utilisaient, mais des ordres basiques pouvaient être transmis avec différents motifs de percussion. Ils permettaient aux Mongols de communiquer avec leur propre armée et d'inspirer la peur à l'ennemi. C'était le rythme cardiaque de l'armée mongole. Ah, ok. Donc, ça sert aussi pour le moral et la musique. Tu me diras, c'est cohérent, c'est logique. Ça permet de voir un petit peu comment ton adversaire est toi aussi pour transmettre tes ordres et tout ça. Je me souviens qu'il y avait aussi un tambour spécial. C'était dans la campagne de Jeff Empires 2 dans la fin de mission 5, si je me souviens bien, avec l'armée bohémienne qui arrive. C'était un tambour sur un chamois. Il avait un ordre spécial. Je ne sais plus, il était spécial aussi. Il était sympa. Il avait été de l'arrivée à quelqu'un franchement pour introduire le carnage qui se prépare. J'espère que ça vous a plu. On va avancer pour la prochaine mission, bien évidemment. Des bisous YouTube. A la prochaine.